Bonjour, alors quoi de neuf dans cette version 2.0.0.4 de Mecaflux Pro 3D ? Alors nous avons incorporé une fonction de modification rapide de paramètres de vannes. Prenons par exemple cette petite boucle qui est régulée par deux vannes, une vannes ici et une vannes là, une vannes au percule donc et une autre vannes au percule ici. On va afficher les paramètres, donc voilà, elle est fermée à 75% et celle-ci est fermée à 75%. Donc si on fait un test de débit, nous pouvons donc voir la circulation dans le réseau. On va faire un petit test de trajet. Un peu plus vite. Il faut voir que cette circulation est équilibrée. En effet, nous avons un débit identique dans chaque boucle. Donc ici en l'occurrence c'est 3,41 m3. Même chose de l'autre côté, c'est normal, c'est deux branches symétriques avec des vannes identiques fermées avec le même degré de fermeture. Nous avons donc ajouté une petite fonction qui permet de rapidement modifier les paramètres d'une vannes. Je sélectionne la vannes et ce bouton modifier la vannes devient actif. Je clique dessus et ça me permet d'ouvrir l'éditeur de vannes. Et là nous allons choisir un autre paramètre pour cette vannes. Elle était fermée à 75%. Eh bien, nous allons dire que nous allons la fermer uniquement à 25%. Et voilà, nous avons modifié les paramètres de cette vannes. Nous pouvons donc relancer le calcul de débit et d'équilibrage. Et nous voyons, on va faire un essai de test de trajet. Nous voyons que maintenant, le débit a augmenté du côté de la vanne qui régule avec un angle de fermeture de 25%. Voilà, donc cette fonction nous permet de rapidement évaluer les débits dans les tronçons. Donc voilà, là on a un 85 et ici on a 4,97 m3. Voilà pour cette petite fonction qui a été ajoutée, donc bien commode pour rapidement modifier les paramètres d'une vanne. Une autre fonction est ajoutée dans le menu bibliothèque, permettant un remplacement rapide d'objets. Par exemple ici, nous avons sur ce réseau-là une vanne qui est une... On va arrêter le test de trajectoire. Stopper le test. On ferme les résultats. Donc voilà. Alors, nous avons ici, par exemple, une pompe qui est une VMLD303. Je voudrais faire le même test du même réseau, mais avec une VMLD320. Et bien c'est simple, je sélectionne la pompe que je veux remplacer. Je vais sélectionner dans la bibliothèque l'objet de remplacement. Et voici la nouvelle ligne qui a été ajoutée dans le menu contextuel de bibliothèque pour permettre les remplacements d'objets. Je clique sur le remplacement et la pompe a été remplacée. Je n'ai plus qu'à relancer mon test de débit avec cette nouvelle pompe. Pour actualiser les performances et les différents paramètres du réseau. Voilà donc pour ces deux petites fonctions qui ont été rajoutées. La version 2.0.0.4 de Megafix Pro 3D. Et bien, bonne journée et à la prochaine. Merci. Merci. Merci.